10 choses que vous ne saviez pas sur Sina Lawson Chose première, rencontrer Sina Lawson, la sensation linguistique qui a grandi à Neuilly-sur-Seine en région parisienne. Née en 1973, elle effectue cette année son cinquantième tour de soleil. Mais l'âge n'est qu'un chiffre pour cette polyglotte. Elle passe d'une conversation à l'autre sans effort, éblouissante par sa maîtrise du français, de l'anglais et de l'éliminat. Sina Lawson maîtrise parfaitement les langues. Numéro 2 Sina Lawson a conquis le monde universitaire avec style. Armée de sa détermination et de sa soif de connaissance, elle s'est aventurée dans les couloirs de l'Institut d'études politiques de Paris où elle a obtenu un diplôme en économie et en finances. Mais sa soif de connaissance est insacuable. Comme si cela ne suffisait pas, elle se plonge dans les profondeurs de l'histoire en obtenant un diplôme de la célèbre université Paris 10. Son parcours ne s'arrête pas là. Car elle vise la grandeur et se lance dans une aventure transformatrice à la John Kennedy School of Government de l'université Ava aux Etats-Unis. Elle y a obtenu un master en politique publique, se dotant ainsi des outils nécessaires pour façonner un monde meilleur. Numéro 3 Sina Lawson est une force avec laquelle il faut compter. Elle a commencé sa carrière dans le domaine de la communication et de la technologie à la Banque mondiale à Washington où elle a conseillé les gouvernements sur les politiques de télécommunication, les réformes réglementaires et la privatisation. Sina a également partagé son trio en tant que consultante pour Alcatel-Lucane à Paris et a travaillé pour France Télécom en Amérique du Nord dans le département de développement commercial de 2006 à 2010. Numéro 4 Sina Lawson, la magicienne numérique du Togo, a pris ses fonctions en 2010 en tant que ministre des Affaires Postales et de l'économie numérique. Lawson a mené la transition du Togo vers une économie numérique inclusive. En mettant en œuvre des initiatives innovantes qui ont conduit à la transformation numérique du pays. Qu'il s'agisse de stimuler la connectivité à l'Internet ou de promouvoir le commerce électronique et la culture numérique. On peut dire que le leadership visionnaire de Lawson a catapulté le Togo à l'avant-garde de l'ère numérique. Le Togo étant aujourd'hui le premier pays d'Afrique de l'Ouest à déployer ses services 5G. Numéro 5 Sina Lawson a lancé une carte d'identité biométrique numérique universelle au Togo. Grâce à cette innovation intelligente, les citoyens peuvent accéder aux services d'administration en ligne et recevoir des transferts d'argent en quelques clics. Lawson s'est également donné pour mission de connecter toutes les universités publiques et les institutions importantes à la fibre optique à haut débit. Numéro 6 Le ministère de Sina Lawson a remporté une grande victoire pour le Togo. Le câble Internet sous-marin Equiano de Google a atterri dans le pays le 18 mars 2022. Il s'agit du premier point d'atterrissage du câble en effet. Ce câble Internet sous-marin est le câble de plus grande capacité en Afrique et s'étend sur 15 000 km du Portugal à l'Afrique du Sud. Grâce à la vision et au talent du négociateur, Madame Lawson, il semble que ce ne soit que le début du voyage du Togo pour devenir un centre numérique régional. Numéro 7 Sina Lawson prend d'assaut la cybersécurité. En 2019, elle a fondé l'Agence nationale de cybersécurité du Togo et Cyberdéfense Africa, une entreprise qui fournit une sécurité de premier ordre aux organisations publiques et privées du Togo et d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout. Elle forme également une nouvelle génération de cyberspécialistes africains. En mars 2022, elle s'est associée à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique pour organiser le tout premier sommet sur la cybersécurité à l'OMA, où ils ont discuté de stratégies et de politiques pour stimuler la cybersécurité sur le continent. Numéro 8 Sina Lawson est vraiment très performante. Elle a été nommée Young Global Leader par le Forum économique mondial ou qu'elle figure sur la liste des 25 femmes les plus influentes du monde des affaires africains publiées par Jeune Afrique. L'impact de Sina Lawson est indéniable. Elle a été reconnue comme la personne la plus innovante de l'année en 2019 et a reçu le prix Alumni Public Service Award de la Howard Kennedy School of Government pour ses contributions à l'économie numérique du Togo. L'Université de Berkeley l'a également nommée Femme de l'année en 2021 et le magazine Rest of World l'a reconnue comme l'une des 100 personnalités les plus influentes au monde en 2022. Les réalisations de Mme Lawson sont vraiment remarquables. Numéro 9 En novembre 2017, Sina Lawson a lancé l'initiative présidentielle CISO pour fournir de l'électricité solaire à tous les citoyens. CISO est un modèle de paiement par carte prépayée. Les clients reçoivent gratuitement des kits scolaires individuels pour alimenter les équipements domestiques essentiels, lampes, radio, télévision, etc. et payent par l'intermédiaire de la banque numérique sur une base de Watt. En août 2018, elle a lancé le compte bancaire mobile ECO-CCP conçu pour stimuler l'inclusion économique et l'accès financier. L'une des caractéristiques essentielles du compte d'argent numérique ECO-CCP est sa facilité d'accès. Par exemple, aucune procédure administrative n'est requise pour ouvrir un compte. Numéro 10 Sina Lawson n'est pas exemple de critique. Elle a fait l'objet de nombreuses critiques dans certains domaines. Certaines critiques affirment que ces initiatives pour développer l'économie numérique et le secteur d'éthique au Togo n'ont pas profité à la majorité de la population, en particulier aux habitants des zones rurales, qui n'ont pas accès aux services de base. Certains s'interrogent sur l'efficacité de ces politiques pour réduire la fracture numérique et créer l'égalité des chances pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...